bonjour un petit tutoriel pour vous montrer comment basculer donc un ordinateur qui n'est pas compatible avec windows 11 23 h 2 donc sur cette dernière version que vous soyez en windows 10 vous pouvez basculer de on va dire de toutes les mises à jour de windows 10 à cette mise à jour là vous n'êtes pas obligé de basculer par windows 11 22 h 1 ou 22 h 2 là vous pouvez passer directement de windows 10 la dernière version de windows 23 h 2 donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne alors déjà je vous montre aussi que donc le pc est bien donc avec windows 11 professionnel 22 h 2 et on va basculer du coup sur la version 23 h 2 la dernière version de windows alors pour cela déjà premier lieu il va falloir donc aller sur internet alors vous pouvez essayer si vous voulez de télécharger l'assistant d'installation pour voir si ça fonctionne mais vu qu'il n'est pas compatible donc je le fais quand même ça va l'installer et je vais vous montrer un petit peu comme ça se passe s'il ya la possibilité de de basculer sur windows 11 23 h 2 la dernière version sans faire de on va dire de petites entre guillemets d'utiliser des logiciels ou autre en fait pour pouvoir accéder à la dernière version de windows ça va mettre un petit peu de temps en tant que le fichier se lance alors une fenêtre qui va s'ouvrir oui c'est assistant d'installation windows 11 faut laisser un petit peu le temps que oui que ça mouline tout dépend de la connexion internet la samouline un petit peu en fonction de la puissance aussi du pc comme c'est un très vieux pc et d'avoir plus de dix ans mais il fonctionne vous voyez avec quand même déjà windows 11 on va dire l'avant dernière version donc voyez marqué que je dois vérifier l'intégrité du pc donc si j'avais si je si je lance ce petit logiciel aussi qui va me dire oui je vais me demander de de contrôler mon pc voilà donc oui ça va faire un check-up du pc en fait de savoir s'il ya tout est ok on va dire si il est il ya un bon processeur enfin si ça correspond entre guillemets à une bonne exécution de windows 11 mais vous allez voir qui va me dire que ça ne fonctionne pas alors on laisse installer on va dire le logiciel et de suite après il faudra faire une petite vérif pour contrôler les les possibilités s'il ya possibilité ou pas voilà ça va ouvrir une fenêtre donc on va agrandir ou pas et on va installer on va installer donc ce petit logiciel qui va prendre que quelques temps pour vous pour savoir en fait si on on a une la possibilité donc de basculer ce pc sur la dernière version de windows 11 après vous pouvez désinstaller et tous ces petits logiciels comme qu'on installe c'est pas obligatoire donc là c'est terminé ça va ouvrir le le contrôle d'intégrité du pc on ferme quelques fenêtres et on est patient le temps que le logiciel se lance voilà donc il ya marqué présentation nia 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 donc je vais vérifier si mon ordinateur est compatible mais bon je le sais d'avance c'est déjà que ce sera négatif puisque comme il n'a jamais pu passer de windows 10 à windows 11 en règle générale je vois pas pourquoi il serait bon pour la dernière version voilà donc je viens de recevoir donc le message de windows il ya marqué que ce pc ne correspond pas donc à la configuration requise donc qui prend pas la tpn 2.0 le processeur n'est pas non plus prêt en charge par windows 11 donc je vais vous montrer un petit peu comment on va faire en fait pour basculer donc de cette version à 22h2 qui est déjà installé avec la nouvelle version donc là il va falloir télécharger on va dire le dernier la dernière version oui il faudra aller sur internet là dessus vous allez sur téléchargement de l'image iso du disque vous téléchargez vous sélectionnez enfin la version de windows voyez on va vous demander de 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 vérifier aussi entre guillemets la la langue et en dernier lieu chose que je ferai pas parce qu'après je l'ai déjà installé de de sélectionner windows 11 en français 64 bits alors une fois que vous avez téléchargé ce logiciel là donc on va basculer maintenant sur l'installation plus ou moins on va dire forcée en faisant croire que le pc est compatible à l'aide d'un petit logiciel que je mettrais dans le lien dans la dans la sur la suite de la vidéo je vous dirai un petit peu ce que c'est donc je vais montrer comme ça fonctionne donc à partir de là moi j'ai déjà tout euh télécharger je referme mes fenêtres et je vais aller euh installer la dernière version donc pour cela je vais aller donc sur la petite clé usb que j'ai installé sur ce pc où c'est qu'il y a mon petit logiciel que j'ai installé sur la clé allez donc comme je vous dis on va aller sur la clé usb en passant par l'explorateur de fichiers donc je clique dessus sur l'explorateur de fichiers pour lancer l'explorateur donc on ouvre l'explorateur de fichiers on va laisser s'ouvrir voyez on va aller sur ce pc parce qu'il va falloir aller récupérer la petite clé usb donc il m'a directement mis sur le lecteur USB c'est très bien, vous voyez vous avez le petit le petit logiciel que je mettrai dans la description donc c'est media creation toolbat-main donc je clique dessus je vais sur bypass en fait ce petit logiciel va me permettre de entre guillemets de dire à Windows que mon PC est compatible avec la dernière version de Windows 23H2 il n'y aura plus de vérification pour lui l'ordinateur sera ok pour la mise à jour, donc au clic dessus vous allez voir, il va s'ouvrir une fenêtre voilà, il y a marqué installe, comme vous voyez en haut on va pouvoir installer la dernière version là on a entre guillemets bypasser le système d'installation donc une fois qu'on est là dessus on va donc maintenant on revient, je ne sais pas pourquoi j'ai fermé mais on revient sur l'explorateur de fichiers on va sur téléchargement vous allez sur la version Windows qui a été téléchargée auparavant sur le site de Windows officiel vous cliquez droit avec la souris s'il va bien on clique droit voilà en haut il y a marqué monter vous cliquez sur monter et à partir de ce moment là il va avoir la fenêtre pour l'installation de Windows donc 23H2 voilà donc une fois que vous avez cette fenêtre il vous suffit de cliquer sur ouvrir et ça va exécuter l'installation de Windows voilà ça vérifie après qu'il y a suffisamment d'espace sur votre disque dur aussi bien sûr pour toute installation il ne faut pas avoir un disque dur rempli sinon bien sûr ça ne fonctionnera pas assurez-vous d'avoir assez d'espace suffisant pour l'installation d'une nouvelle OS on va dire de Windows la dernière version mais après ça va assez vite je veux dire ça peut mettre plus ou moins de temps toujours pareil en fonction de votre de votre voilà vous voyez prêt à installer prêt pour installer vous voyez on est bien on va installer du coup maintenant on clique dessus et ça va m'installer bien sûr voilà on arrive sur ce cette interface maintenant qui va mettre beaucoup beaucoup de temps en fonction comme je vous disais de votre débit parce qu'en wifi des fois si vous êtes plus ou moins loin de votre box si vous avez un gros débit ou un petit débit si vous êtes en ADSL ce ne sera pas la même entre guillemets la même rapidité si vous êtes proche et vous avez un ordinateur puissant on va dire quand elle est à une grosse demi-heure vous aurez téléchargé la dernière version de Windows maintenant si si vous n'avez pas un gros débit il va falloir tabler sur une heure une heure et demie vous voyez à peu près la différence quoi c'est pas mal de choses qui jouent je veux dire sur les installations voilà voilà donc vous voyez depuis quelques minutes là et je suis uniquement à 1% donc je vous reprendrai ça va avancer petit à petit et je vous reprendrai quand on arrivera aux alentours de 90% parce que des fois ça a passé les 93-94 l'ordinateur risque de s'arrêter même plusieurs fois pendant l'installation pendant la l'installation de Windows comme je disais et peut-être qu'arrivée à la fin quand il arrive à 93% il va relancer le PC mais comme s'il basculait sur une mise à jour traditionnelle vous voyez vous n'aurez plus l'écran bleu mais l'écran noir et il va écrit installation à 93% et ça évoluera comme la mise à jour normale voilà le PC est arrivé à la fin de l'installation vous voyez il n'y a plus de pourcentage maintenant l'ordinateur va se relancer donc plusieurs fois pour pouvoir installer la mise à jour donc de Windows 1123H2 voilà donc on arrive sur l'écran de redémarrage donc ça va relancer pour installer la mise à jour la dernière et donc on arrive sur le processus habituel on va dire progression de la mise à jour qui va se faire petit à petit jusqu'à arriver à 100% et terminer l'installation de la mise à jour donc on voit la progression vous voyez on est à 7% donc je la laisse évoluer et je vous reprendrai au fur et à mesure donc on la laisse bien sûr évoluer doucement doucement on est à 19% je vous reprends un petit moment donc votre pc va bien sûr s'arrêter et redémarrer on arrive à 53% on a fait déjà la moitié donc je vous reprends dans un petit moment allez voilà on arrive sur 86% l'installation est pratiquement terminée voilà on arrive sur 97% l'ordinateur il va peut-être s'arrêter se rallumer parce que parfois la mise à jour s'installe directement après les 3% se font à la remise en route de votre appareil voilà on est arrivé à 100% sur l'écran d'installation votre pc va pas tarder à redémarrer et voilà on est revenu sur l'écran d'accueil donc je vais me connecter et je vais vous montrer que j'ai bien la dernière version de Windows donc voilà le fait d'avoir relancé le pc on arrive sur l'écran de la mise à jour donc il va y avoir quelques messages qui s'affichent comme une mise à jour officielle normale on va dire et après ça prendra quelques minutes pour le pour que tout se mette en place et vous redevenez sur l'écran d'accueil voilà donc il y a marqué cette opération peut prendre quelques minutes c'est une mise à jour normale qui se réinstalle tranquillement sur votre ordinateur donc ça prendra quelques minutes c'est assez rapide ça et puis après vous arriverez sur le menu enfin sur l'écran d'accueil de votre pc donc il faut garder le pc allumé quand vous faites une mise à jour de toute façon et brancher surtout du moins pour pouvoir ne pas tomber en panne parce que là vous n'avez pas le niveau de batterie sur un pc on va dire portable s'il vous plaît et voilà on est revenu sur l'écran d'accueil donc on va le laisser tout revenir dans l'ordre s'allumer correctement et voilà je vais vous reprendre de suite pour vous montrer la version que j'ai installée du coup sur mon pc donc on va dans windows et paramètres et ça vous installera si vous avez une familiale ça vous installera la version familiale si vous avez une professionnelle ça vous installera la version professionnelle si vous avez une version basique ça vous installera la version basique vous gardez la même clé d'activation vous pouvez faire les mises à jour après via windows update et je veux dire tout fonctionnera normalement comme ça fonctionnait auparavant donc je vais dans système on descend information système et vous voyez que j'ai bien installé la dernière mise à jour et bien sûr en professionnelle la windows 11 professionnelle 23h2 voilà alors si vous avez des soucis si vous rencontrez des problèmes n'hésitez pas à me contacter j'essaierai de trouver une solution de vous aider voilà bonne journée au revoir c'est bon Merci.